Au bout de 47 kilomètres via l'autoroute à péage, le cortège commun arrive à l'aéroport international Blesdiagne. De loin, la tour de contrôle donne une indication éloquente. Du haut des 70 mètres, le président Macky Sall et son hôte apprécient l'envergure de l'infrastructure avec à la clé un dialogue intéressant avec l'équipe technique. Alors, on a 42 positions d'avion. Tout ce que vous voyez effectivement en béton, c'est les positions que vous avez. Il y a au total 268 mètres par rapport à ça. Alors, on a les pistes d'accès, les routes d'accès, 11 kilomètres. Et également maintenant, nous avons tout autour des routes, 27 kilomètres de routes périphériques. Pour vous savoir, probablement, nous avons... C'est un aéroport quasi prêt à l'emploi. De la départure à l'arrivée en passant par la zone de transit. Tout est en place pour mettre le passager dans les conditions optimales. La visite guidée nous conduit jusqu'à la zone fraîche, également fonctionnelle. De même que la piste déjà éclairée, à partir de laquelle on joint facilement le pavillon présidentiel, dernière étape du passage des présidents Salle et Caboret à l'aéroport international Blaisdiagne. Au retour, un joyau tout aussi splendide est visible sur la droite, dans l'arrondissement 1 du pôle urbain de Djamnyadjo. Le centre de conférence Abdou Diouf, livré au bout de 11 mois, est une illustration parfaite de l'ambition du président Macky Sall pour cette nouvelle ville. L'auditorium est la première étape, avec ses 1500 places, plus son système multimédia. Cap ensuite sur le musée, genre salle d'attente où sont exposées les œuvres d'art acquises dans le cadre du projet. Dans la salle ovale, 500 places modulables, les deux chefs d'État assistent à un exposé dynamique sur le plan Sénégal émergent. Le directeur général de l'APIX, le délégué général au pôle urbain, le premier ministre, tous exposent la vision du président Macky Sall qui met le Sénégal sur les rampes de l'émergence. Le président du FASO est impressionné. Je voudrais vraiment féliciter le président Macky Sall pour la vision qu'il a développée pour justement créer la nouvelle ville à Diamioda. Je pense que c'est très important. Et nous voyons déjà que les pôles y sont, les ministères sont en construction, le centre de conférence est déjà existant depuis la francophonie. Nous avons les bâtiments de logements qui ont également commencé à être faits. Et je voudrais dire qu'au-delà de l'ensemble de ces projets qui sont importants, ce qui est important, c'est ce que le premier ministre vient de souligner, c'est l'aspect développement du capital humain. La prise en compte de l'homme dans le développement. Et je crois que ça, c'est un facteur que nous ne faut pas négliger. Et je voudrais en tout cas saluer cette vision qui englobe aussi bien le progrès et qu'en même temps, le fait de faire en sorte que dans ce progrès-là, l'homme également se sente responsable et participe au développement du pays. Et je crois que ça, c'est fondamental. Nous avons visité deux projets structurants pour le Sénégal. Le premier projet, c'est le train express régional que nous avons visité ce matin et dont l'achèvement sera une véritable révolution en matière de mobilité urbaine et, je dirais, régionale au Sénégal. Nous sommes allés également visiter l'aéroport Bézdiaye qui est en achèvement quasiment puisqu'il est prévu d'écouvrir très bientôt, avant la fin de l'année. Et là également, je trouve que c'est un projet que nous avons regardé, visité, qui est très impressionnant et qui également donne notre dimension en termes de tourisme, en termes de facilité de pouvoir accueillir plus de passagers au Sénégal. Et je crois que cela est très important puisque vous avez vu que ça induit la construction d'autoroutes qui vont permettre d'amener les passagers de cet aéroport au centre-ville. Ce temps fort de sa visite officielle au Sénégal, le président Roque-Marc-Christian Cabouré entend bien le mettre à profit. dans la perspective de développement économique et social de son pays. C'est ce qu'il imprime dans le livre d'or qu'il a signé, où il a une nouvelle fois réitéré ses vives félicitations au président Macky Sall. et m'intéresse au Sénégal. – Sous-titrage FR 2021